Cette vidéo vous est présentée par RCL Mobile. C'est un match très difficile. D'abord c'est une équipe, on n'en a pas trop parlé avant le match. Depuis que Cavalli est arrivé, ils sont en vaincu. Donc ils sortaient deux victoires et un match nul, avec une organisation qui était compliquée. Vous avez vu quand la balle revenait aux 30-35 mètres, début de Nîmo, et tout de suite il y avait 9 joueurs qui étaient replacés. Donc il fallait jouer vite et donner des espaces devant. D'ailleurs c'est ce qu'a fait Johan sur le but. Donc moi je m'attendais à un match très compliqué. Les gens disaient avant que c'est Nîmes, ils sont en position de relégage. Je m'attendais à un match compliqué, ça c'est confirmé. Maintenant on le gagne, ça ne restera pas dans les annales, évidemment. Mais bon, c'est bon à prendre, parce que derrière aussi on a d'autres équipes qui ont fait un match nul. Maintenant on ne doit pas trop se préoccuper de ça. Moi je crois qu'on a, c'est peut-être paradoxal, mais plus une équipe pour aller faire des résultats à l'extérieur, mais on va en avoir l'occasion. On joue clairement et Metz, c'est quand même deux belles affiches et six points à prendre. Le foot a beaucoup changé. Aujourd'hui, peut-être que ce match-là, il y a 10 ou 15 ans, on le regardait avec beaucoup plus de, je dirais, de sérénité. Aujourd'hui il y a tellement d'enjeux, on sait tellement ce que les gens attendent, ce que le public qui nous a supportés de manière formidable encore aujourd'hui attend. Donc effectivement, quand l'arbitre donne 4 minutes d'arrêt de jeu, quand il y a ce centre-tir qui arrive dans la 90e minute, on est un peu blême dans les tribunes. Mais bon, je crois que ça fait partie aussi de la difficulté de la L2. Mais on est toujours sérieux en cours. C'était un match compliqué, parce que tous les matchs sont compliqués. Et puis personne ne lâche rien. On l'a vu avec Nîmes 100, on l'a vu avec Châteauroux la semaine dernière qui était en position de relégable. Donc personne ne lâche rien. Donc tous les matchs vont être difficiles. Mais bon, si c'est difficile comme ça jusqu'au bout, et si on prend 3 points dans les 10 matchs qui vont venir, on se rend.